Ça dérange si je fais un appart ? Euh... Ok, par contre c'est mon appart. Maintenant que j'ai eu l'accord, voici l'appartement minimaliste. Commençons par l'entrée. C'est une entrée somme toute sommaire. Rien de bien fou, hein ? Il y a juste un meuble pour les chaussures et pour les affaires de Louis. L'entrée donne directement sur le salon. Le salon où je suis actuellement, mais comme c'est la pièce principale, je vais d'abord évacuer tout ce qui est salle de bain et cuisine. Parce qu'il n'y aura pas grand chose à dire. Normalement, si t'es un ancien de la chaîne, il y a déjà eu un aperçu de la salle de bain. Pour ma vidéo que j'ai filmée, où j'ai fait un mois de douche froide. Et spoiler alert, c'était horrible. Comme j'ai dit, il n'y a pas grand chose à dire sur la salle de bain. C'est une salle d'eau normale, avec toilette, douche, machine à laver. Et un panier pour Louis. D'ailleurs, une énigme que j'ai toujours pas résolue, quand on laisse Louis quand on n'est pas là, bah il est juste à côté de ses croquettes. Et il a jamais éventré son paquet de croquettes. Alors qu'il fait plein de bêtises. Je ne suis pas un grand fan de cuisine. Et je vais sûrement passer pour un gros malade. Mais les ustensiles que j'utilise le plus, c'est ça. Et ça. Le micro-ondes et un autocuiseur de riz. Il y a plein de rangements avec des tons orangés, assez chauds. C'est là qu'on va différencier notre appartement. Des appartements plus traditionnellement minimalistes, qui sont plus dans les tons blancs, beiges, très désaturés. Bah dans cet appart, il y a plein de couleurs. Et ça ne me dérange pas du tout. J'adore les couleurs. Ah j'oubliais, il y a un truc super important ici. Le riz bien sûr. En vrai, si je fais cette vidéo, c'est surtout parce que j'avais envie de m'amuser avec ma caméra, filmer des plans un peu esthétiques. C'est ce que j'aime faire. Comme je l'ai dit dans cette vidéo, si vous trouvez que l'arrangement ou les décorations sont stylés, c'est pas du tout grâce à moi. À part peut-être le cadre qu'il y a ici, le cadre de Sengoku, j'ai bataillé pour le mettre et je ne suis pas peu fier d'avoir réussi à mettre une décoration. J'ai réussi à négocier avec Florian pour le mettre fièrement dans le salon. Ce salon, comme je disais, c'est la pièce principale de l'appartement. C'est notre salle à manger, c'est la salle de jeu, c'est mon bureau, salle de sport aussi. Et on a aussi ici un autre panier de Louis. Et quand j'y pense, Louis a un lit dans pratiquement toutes les pièces de la maison. C'est pas très minimaliste ça Louis. Même si on a un canapé super confortable, je passe 90% de mon temps assis par terre. Et normalement, il y a une table là, à ma place. Je l'ai décalée ici pour pouvoir filmer la vidéo. Mais c'est sur cette table que j'ai édité pratiquement 100% des vidéos que tu peux voir sur ma chaîne. C'est pour ça que j'ai appelé aussi ça mon bureau. Ça fait un an à peu près que j'édite sur cette table, depuis le confinement dernier d'ailleurs. Et si ça t'intéresse, je pourrais faire une vidéo sur les bénéfices de travailler assis par terre. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Ici, c'est un peu où je mets tout mon bazar. Parce que j'ai beau être minimaliste, ça veut pas dire que je suis quelqu'un de hyper organisé. C'est plutôt l'inverse. Je suis quelqu'un d'assez bordélique en fait. Et enfin, la chambre, c'est la pièce qui apparaît le plus dans mes vidéos. Puisque normalement, c'est là-bas que je tourne tout. Et la raison est toute simple, c'est qu'il y a un meilleur son qu'ici dans le salon. Là, c'est pour ça que je suis obligé d'avoir un micro. Parce que si on enlève le son, voilà ce que ça donne. Et c'est pas top. On va dire, je vais pas faire une vidéo avec un son comme ça. Mais aussi, il y a une grande fenêtre. Vu que j'ai pas de lumière artificielle, enfin pas des lumières artificielles de tournage, j'utilise la lumière naturelle du soleil. Ce qui m'occasionne des fois d'avoir des vidéos assez changeantes. Mais bon, c'est le prix de pas s'encombrer avec des grosses lights. Et pour finir, c'est là que je range tout mon matériel vidéo pour faire de la musique. Et ici, mes livres. J'ai l'habitude de voir beaucoup de contenu sur les appartements de tour. Et c'est ce qui a motivé la vidéo que tu vois ici. Parce que c'est du contenu que j'aime regarder. Du coup, j'ai eu envie de me prêter à l'exercice. Et en filmant, et même en écrivant le script en fait, je me suis dit que c'était bizarre de faire ça. Filmer l'intérieur de chez soi, le mettre sur des plateformes publiques, alors que ça fait un an que je filme dans l'appart, et je me suis jamais posé cette question avant. Du coup, c'est bizarre d'avoir cette appréhension, non ? Je pense que pour toute une génération, ça peut être hyper intrusif. Par exemple, nos parents, mettre une vidéo de son intérieur sur internet, je pense que c'est hyper bizarre pour eux. Mais aujourd'hui, avec toutes les vidéos de Roomtour, j'ai l'impression que c'est rentré un peu plus dans les mœurs, parce qu'on est plus habitué à voir l'envers des décors avec les réseaux sociaux. Instagram, Snapchat, Twitter, TikTok, pour ne citer qu'eux, sont des réseaux où on est virtuellement à deux pas de chacun d'entre nous. Et même des artistes. Ou des personnalités. Et d'ailleurs, même YouTube en fait partie. Par exemple, la dernière fois, je suis tombé sur la chaîne YouTube de Brie Larson. Brie Larson, c'est l'actrice qui joue Captain Marvel dans les derniers Avengers. Et sur sa chaîne YouTube, on la voit sans maquillage, dans sa maison, en train de faire sa morning routine, comme un humain normal. Et ça peut paraître fou de dire ça comme ça, mais pour les gens de ma génération, bon, quand je dis ça, j'ai l'impression d'être hyper vieux. Pour les gens de ma génération, les stars, c'était quelque chose d'inatteignable, de très nébuleux, presque intouchable. Du coup, aujourd'hui, je trouve que c'est hyper différent du star system qui faisait les choux gras de tout ce qui était closer... Je connais que closer. La presse people. Tous ces magazines qui suivaient les stars partout pour juste glaner une information de Brad Pitt qui était en train de faire ses courses. Aujourd'hui, tu vas accéder à ces moments de vie dans des stories ou sur des chaînes YouTube comme Brie Larson, par exemple. Même si ça reste toujours du contenu édité, ça permet quand même de voir des tranches de vie. C'est peut-être très superficiel, mais décelé de l'humanité, ça fait qu'on connecte plus. Pour finir, je n'aurai pas de conclusion hyper tranchée sur ce sujet. Parce que je ne sais pas vraiment quoi en penser, en fait. En voyant mes analytics, les données des gens qui consultent ma chaîne YouTube, je vois que les gens ont entre 25 et 34 ans. Du coup, on peut dire qu'on est à peu près dans la même génération. Du coup, j'aimerais vraiment savoir ce que tu penses de ça. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, la culture est devenue trop intrusive ? Ou au contraire, est-ce que tu penses que c'est bien parce qu'on a des histoires un peu plus humaines ? Rendez-vous dans les commentaires pour qu'on en discute. Voilà, c'était une vidéo un peu spéciale. C'est la deuxième fois que je filme ça. Parce que hier, j'avais filmé pour problème technique. J'avais fait le focus sur le canapé derrière moi. Je sors des vidéos toutes les semaines. N'hésite pas à liker cette vidéo si tu as aimé ça. N'hésite pas à t'abonner si tu as adoré. Et voilà. Passez une bonne journée. A la semaine prochaine. Peace. J'ai un peu improvisé le système son. Je devrais acheter un filtre anti-pop. Parce qu'il y a peut-être eu quelques quacks avec le micro. C'est hyper peu agréable d'être en tailleur comme ça en fait. Je ne suis pas habitué. Là, je vais me lever. Je crois que je suis coincé. Je vais rester comme ça toute ma vie. A la semaine prochaine. Peace.